La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge des négociations sur le climat qui réunissent depuis le 7 novembre au Maroc 195 États-partis signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le président Alassane Ouattara rejoint les négociateurs ivoiriens ce 13 novembre à Marrakech, symbolique de sa pleine adhésion à la réduction des gaz à effet de serre. C'est un plaisir renouvelé d'être ici à Marrakech à l'occasion du sommet de la COP 22 qui fait suite à la COP 21 qui a vu la signature de l'accord de Paris. Nous l'avons ratifié, je l'ai promulgué et par conséquent nous sommes parmi les premiers signataires de cet accord qui est important pour l'humanité. Le fait que cela se tient au Maroc est un signe important. Tout le monde connaît l'engagement de sa majesté dans tout ce qui a trait à la préservation de la nature et de l'humanité. Avec un seuil de pollution égal à 0,23% par habitant, le pays envisage réduire jusqu'à 28% ses émissions de carbone à l'horizon 2030. Les INDC ou Contribution Nationale Déterminée de la Côte d'Ivoire veulent mettre l'accent sur la durabilité des ressources agricoles et de nouvelles méthodes de traitement et de revalorisation des déchets. Vous avez tout simplement le secteur de l'agriculture, le secteur des déchets, l'énergie par exemple, qui vont être prises en compte à travers des projets structurants. Et aujourd'hui où nous parlons, nous sommes en train de faire la compilation de tous nos projets structurels, secteur par secteur, que ce soit l'énergie, le transport, l'agriculture. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a pris le devant. La Côte d'Ivoire a déjà envoyé une mission en Corée pour rencontrer l'administration du Fonds vert pour le climat parce que nous voulons être prêts. Au moment où ces financements seront mis en place, il faut que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Le pays marque ainsi son adhésion à la Côte de l'Action. Depuis le 25 octobre dernier, la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord de Paris qu'elle a signé le 22 avril 2016 en France. Plus de 100 projets directeurs seront présentés dans le cadre de la négociation du Fonds vert. Grâce à ces initiatives, la locomotive économique de la sous-région ouest-africaine ambitionne se positionner comme un leader en matière de solutions environnementales.